Bonjour à toi! Aujourd'hui, je vais regarder avec toi ce qu'est une droite numérique. Alors, je vais regarder à quoi ça ressemble et ensuite je vais faire des petits exercices pour que tu puisses bien comprendre comment parfois elle est utilisée. Alors, en fait, la droite numérique, c'est une droite où on va placer les nombres. Parfois, on place les nombres en bons de 1, on peut aussi les placer en bons de 2, en bons de 3, en bons de 5, de 10. Alors, la droite numérique est graduée de différentes façons. Donc, l'important, c'est que tu regardes quand tu vois tes nombres, est-ce que je fais des bons de 1, de 2, de 5, de 10 pour savoir un peu comment elle est graduée. Ici, ma droite numérique commence à 0, elle s'en va à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça veut donc dire que ma droite numérique ici, c'est des bons de 1. Attention, la droite numérique n'est pas obligée de commencer par 0. Tu pourrais avoir une droite numérique qui commence à 25, suivie de 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Alors, ici aussi, ce sont des nombres qui sont placés en bons de 1. Tu vas voir dans une autre vidéo, je vais te montrer quoi faire lorsque tu as une droite numérique qui a des bons de 2, de 3, de 5, de 10 et ainsi de suite. Alors, ce qu'on peut te demander de faire avec la droite numérique, par exemple, ici, j'ai ma droite numérique qui commence à 25, on pourrait te demander de trouver, d'identifier un nombre. Alors, exemple, on peut te demander où est placé le nombre 29. Alors, avec la droite numérique qui commence à 25, 26, 27, 28 et 29, je serais capable de dire que 29 est situé ici sur la droite numérique. Parfois, tu as des exercices comme mon exemple ici. Alors, tu as une droite numérique avec des nombres qui manquent. Alors, parfois, ce sont des nombres qui manquent entre deux chiffres, parfois c'est après un chiffre, parfois c'est avant. Alors, ce qui est important, c'est finalement de te rappeler un peu de la comptine des nombres et tu peux utiliser, bien sûr, aussi parfois une grille de nombres pour t'aider. Alors, ici, j'ai une droite numérique qui commence à 15, ensuite j'ai 16, je n'ai pas le nombre. Alors, 18, 19, je dois trouver le nombre, je dois trouver le nombre et elle se termine par 22. Alors, ici, je vois que, justement, c'est une droite numérique en utilisant des bons de 1. Je commence à 16, ici, et ensuite j'ai 18. Donc, quel nombre vient entre 16 et 18? Alors, moi, dans ma comptine des nombres, je me souviens que c'est le nombre 17. Alors, je vais l'ajouter. Ensuite, j'ai 18, 19. Quel nombre vient après 19? J'ai le nombre 20. Je peux partir de mon nombre ici, mais pour être vraiment sûre, si je me trompe ici, ça veut dire que je vais me tromper ici. Donc, pour être vraiment sûre, je vais aller voir ce nombre-là et je vais me demander quel nombre vient avant 22. Alors, je sais que c'est le nombre 21. Si je regarde ma droite numérique, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Alors, j'ai bien respecté ici la comptine des nombres et j'ai bien placé mes nombres avant, après et entre. Je t'en montre une autre ici avec des nombres un peu plus grands. Alors, j'ai 60, on me demande quel est le nombre ici, 62, quel est le nombre, 63, pardon, 64, 65 et quel est le dernier nombre? Alors, ici, j'ai 60. Qu'est-ce qui vient entre 60 et 62? Moi, je sais que c'est 61. Ensuite, qu'est-ce qui est entre 62 et 64? Je l'ai dit tantôt, alors c'est 63. Et finalement, qu'est-ce qui vient après 65, 66? Alors, si je regarde bien, mes nombres sont bien placés et ils sont bien en bon de 1. Alors, si tu prends le temps de bien regarder tes nombres, de bien réfléchir, quel nombre vient avant, après, entre, ça va t'aider à remplir des droites numériques lorsqu'il y a des trous. Alors, n'oublie pas d'aimer cette publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube. et de t'abonner à ma chaîne YouTube.